salut tout le monde c'est barry alors aujourd'hui on va aller voir l'île l'îlot dont nous avait parlé le prisonnier qu'on avait libéré là où il y avait la guitare et en même temps on va aller voir une maison immergée voilà donc ça se situe là et là environ donc voilà allez c'est parti alors ok alors par contre faut que je fasse gaffe parce qu'il ya un un diable là je sais plus comment il s'appelle un mutant volant ou la bonne direction ouais et il ya un bateau là bas d'accord parfait alors on va les laisser passer comme d'hab économie de munitions le but c'est pas de de tirer sur tout ce qui bouge ok ils avancent très bien ça me dérangerait pas de les tuer mais bon le blême c'est que les munitions c'est rare dans le dans dans la région ah oui c'est là qu'il y avait le d'accord la planque dans la camionnette parfait alors il ya le poisson chat qui est toujours là attendez ouais je fais tenter un truc ouais mais là il se dirige ah non ça va c'est bon ouf c'est bon il est là le poisson poisson chat sacré bestiole ah merde qu'est ce qu'il fait ici lui ils m'ont vu je crois bon là pas le choix par contre ça me rassure pas trop qu'il soit là lui ou là allez alors il faut qu'on fasse le tour que putain mais qu'est ce que tu fais avance on veut là que je suis bloqué maintenant pourquoi c'est bloqué là alors on avance ou quoi là attendez qu'est ce qui va pas putain il est bloqué dans le machin attendez vérifie ouais bon bah on va récupérer les bateaux qui sont là bas mais je pourrais pas passer là tu as ce con de bateau il est bloqué alors voyons voir il n'y a pas d'autres bateaux oh flûte bon donc on revient en ruine alors il y a peut-être la maison immergée ici c'est pas celle là là bas si ça a l'air d'être elle bon bah on va débuter par elle faudra pas qu'on reste longtemps à l'intérieur parce que sinon on a des hallucinations visuelles et auditives ah bah non on peut pas y aller il faut un bateau sans déconner bon je vais aller là bas je vais voir ce qu'il y a on récupère des ressources il n'y a pas un bateau ici non bon je vais voir au niveau de la maison là bas tout ça cause d'un bug quoi il est bloqué dans le dans le ponton sinon j'essaierai de le débloquer ou je rechargerai la partie je ne sais pas je pensais que c'était un cadavre humain mais c'est un hurleur un hurleur et ça n'a pas de ressources à donner ça ah là cool bon très bien génial alors où est Lido il est bah il est juste à ma gauche en fait il est où le poisson chat on est pas là c'est bon parce que je suis pas pressé de me de m'embrouiller avec lui vu la taille du bestiaux voilà parfait parfait alors on va se faire quelques munitions voilà on peut s'en faire plein parfait nickel nickel euh là ok oh la barque est vraiment pratique la barque est vraiment pratique la barque est vraiment pratique en fait c'est de loin ce qui est le plus utile bien sûr j'ai vu cette chose énorme mais vraiment énorme elle fonçait droit sur nous dans regarde un peu ce que le chat vient de me ramener un hérétique ça alors il ne dirige pas sa lumière satanique sur nous il a rengainé son arme c'est un humain après tout même si c'est un hérétique on peut même le raisonner son arme n'est peut-être pas totalement perdue voilà tu parles tu crois vraiment que ces hérétiques ont une âme hop alors je vais prendre le bidon qui se trouve ici et on va redémarrer le générateur il se trouve juste là voilà très bien euh des bricoles ah bon il y a rien ok ok parfait ok parfait alors hop la porte qui est là elle est pas elle est bloquée il faut démarrer un autre générateur qu'est-ce que tu as fait ? ah c'est cette idiote masque elle m'a brûlé avec une casserole d'eau bouillante et j'ai proféré des blasphèmes notre Saint-Père a dit que la frappée pouvait renforcer notre bagage merde il faut monter ah oui il faut monter sur les planches alors il m'a envoyé chercher du poisson hop après on va tomber dans ce trou là voilà voilà parfait hop là je pense pas que le loot repope hein les champignons peut-être mais le reste je ne crois pas allez parfait parfait c'est une autre paire de manches le poisson le sang il peut avaler un entroyant tout entier sans que le fidèle à côté de lui ne reçoive la moindre éclamoussine je l'ai vu de mes propres yeux normalement ça devrait être bon yes parfait ok donc j'ai une meilleure batterie maintenant pour mon chargeur là ok nickel bon alors maintenant on va aller à la maison immergée qui bah elle se trouve là non bah ouais c'est celle là bon bah on y va hop hop Dégage là où tu devais aller on va faire attention aux crévisses qu'est-ce qu'elle fait ? ah ok elle mange le poisson chat n'a pas l'air d'être là on dirait qu'il y en a un qui se ramène j'ai vu des remous dans l'eau qui se dirigent vers moi je vais me diriger vers le tas de bois là avec le ah ouais mais non attendez non normalement ça devrait bloquer ici ah non bon ça va parce que si je tombe dans l'eau je vais me retrouver à l'autre bout de la map là alors je me demande si en mettant le masque ouais il y a des radiations donc on va mettre le masque et on va se dépêcher alors il y a ici normalement euh ensuite il y a euh là voilà là ici il y a une note ici voilà c'est bon on peut y aller ok voilà vous voyez il y a des ombres c'est pas bon du tout ok ouf bon ben tranquille ah voilà le copain enfin de façon de parler allez je vais aller sur l'autre rive et je vais y aller à pied parce que j'ai pas envie de me faire bouffer par euh monstros là il me suit ou pas j'arrive pas on peut pas ça me stresse on peut pas regarder en arrière ok bon normalement c'est bon il est où ? bon bon ben voilà retour euh au poste d'observation ah normalement je devais faire euh ça dans euh euh dans le il y a deux épisodes en arrière mais j'ai complètement zappé bon c'est pas grave hein on est pas obligé de le faire dans l'ordre non plus bon ça va n'empêche hein le jeu il est euh il est plutôt cool là niveau performance je suis assez content il y a quelques saccades des fois mais bon eux ils se battent entre eux punaise ah ouais non c'est pas les mêmes euh la même espèce bon écoutez oh putain l'autre 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 C'est quoi ça ? Intéressant. Alors on va se dépêcher. Et on va mettre fin à l'épisode. Putain, c'est vraiment trop beau. Franchement, je kiffe ce genre d'images. Le bus jaune, embourbé tout rachitique. Embourbé dans une route inondée. Franchement, ça fait vraiment post-apo avec le vieux poteau électrique derrière. Franchement, nickel. Ça fait stalker, j'adore. Hop, allez. Et bien voilà, et puis pas trop de saccades, j'ai bien aimé. Vraiment, je suis content là. Le PC chauffe un peu, mais ça va. Ok. D'accord. Ah non, je n'ai plus assez. Alors ici. Ah oui, là. Un plus grand chargeur, je prends, oui. C'est toujours intéressant. Et là, on a quoi ? Plus de batterie. Contrôleur de charge de batterie. Un circuit électrique conçu pour contrôler la charge de la batterie. Améliorant son efficacité tout en préservant sa durée de vie. Bah écoutez. On ne va pas dire non. On ne va pas dire non. Bon bah écoutez, ce sera tout pour aujourd'hui. Allez. Hop. Ciao tout le monde. Prenez soin de vous. Uff. Uff. Sous-titrage Société Radio-Canada